Ces journaux vous sont offerts par le FPU, font des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouvelle semaine, nouvelle édition sur BC Télévisions. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue tout de suite à les Grandes Lignes. Prévus pour les samedis 3 août, l'élection et l'installation du bureau définitif du Sénat congolais sont renvoyés au 7 août prochain pour des raisons d'ordre technique et logistique. Les Kino ont parcouru des kilomètres à pied ces lundis 29 juillet 2024 par manque des transports en commun causés par la grève des chauffeurs. Un reportage à suivre dans ce journal. Enfin, remplir le stade des martyrs, le seul défi des musiciens, autant profane que gospel, le plein à tout prix. Quelles sont les conséquences qui en découlent ? Une réflexion vous a été faite quant à ce. Voilà tout pour les Grandes Lignes. Encore une fois, bonsoir et merci de vous joindre à nous. Initialement prévue pour ce lundi 29 juillet 2024, l'ouverture du bureau de réception des candidatures aux différents postes des membres du bureau définitif du Sénat a été décalée de 72 heures. Le bureau d'âge de la chambre haute du Parlement justifie cette modification par des problèmes techniques et logistiques. Isaac Popima. Le bureau provisoire du Sénat a reporté la date des dépôts des candidatures aux différents postes pour l'élection du bureau définitif de cette chambre haute du Parlement. Dans les calendriers réaménagés, les dépôts des candidatures sont fixés au vendredi 2 août, alors que le samedi 3 août 2024, il est prévu l'examen de candidature par la commission ad hoc et l'affichage de la liste provisoire des candidats rétenus. Selon Ivan Kazadi-Kankondé, rapporteur du bureau provisoire, le lundi 5 août, il y aura examen de candidature par la commission ad hoc et l'affichage de la liste définitive. Cette étape sera suivie par la séance plénière d'audition des messages des campagnes électorales qui aura lieu le mardi 6 août, alors que l'élection proprement dite et l'installation du bureau définitif sont annoncées pour le mercredi 7 août prochain. Cette évolution de la situation politique au niveau de la chambre haute du Parlement va une nouvelle fois accélérer les tractations au sein de la majorité parlementaire, tout comme à l'opposition, pour la composition du ticket à présenter pour l'élection des membres du bureau définitif. Sur les 7 postes du bureau définitif du Sénat, la majorité parlementaire à elle seule aura droit à 6 postes et l'opposition à un seul poste. Sur instruction de la première ministre Judith Souminois, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Jacques Machabani a dirigé une réunion mettant autour de lui ses collègues de la justice, de la santé publique, des affaires sociales, de la culture, art et patrimoine, ainsi que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Réunion tenue à la suite des incidents survenus le week-end dernier au stade des martyrs de Kinshasa, lors du concert de l'artiste, musicien Mike Kalambay causant mort d'hommes et plusieurs blessés suite au débordement. Mike Kalambay et le responsable du label Madjabou Gospel ont également pris part à cette réunion. Il a été annoncé à l'issue de cette réunion des mesures strictes qui ont été prises au suivi. On a enregistré au cours de cette réunion malheureusement neuf morts, plusieurs blessés. Donc il va falloir rapidement les identifier et se rassurer qu'il y a une prise en charge nécessaire. Ils le feront en accompagnement des organisateurs de l'événement qui nous ont rassurés. Nonobstant ce que vont nous dire les enquêtes, qu'ils avaient souscrit à une assurance et qu'ils prennent la charge des victimes, nous on doit se rassurer que tout cela va se faire selon les normes. Nous avons aussi pris l'engagement d'EVE à ce que la réglementation sur ce type d'événement soit renforcée. Et ça c'est le travail du gouvernement. Provisoirement, il a été élevé l'option de suspendre toute activité non sportive dans le stade des martyrs et le stade du 20 mai. Sur les enquêtes, je n'en ai pas parlé. Tous les services étaient là, ils nous ont fait un rapport verbal sur la situation qui va nous permettre à nous aussi de faire rapport à l'autorité. Mais tous ont été mis à disposition de l'enquête ouverte depuis hier. Et nous pouvons vous rassurer que nous allons suivre tout cela de très près. Je le disais en titre que faire le plein à tout prix au stade des martyrs est devenu un défi majeur pour les artistes congolais. Ce phénomène qui a débuté avec les artistes de la musique profane, dit-on, qui commence à s'installer petit à petit chez ceux du gospel. Mais est-ce que cette façon de faire peut-il faire avancer la musique congolaise en général et du gospel en particulier ? Tentative de réponse dans cet élément de réflexion rendu par Roger Matadi. C'est produire au stade des martyrs avec, en celle de fille, en celle d'objectif, une seule finalité et donc en celle enjeu. A savoir, faire le plein. Rien que le plein dans la tête des artistes musiciens ou encore des leaders politiques. Tout est parti du concert des réconciliations avec le leader du légendaire groupe congolais Wenge Musica 4x4 en juin 2020-D. Il s'en est suivi les prestations des artistes musiciens comme Fali Pupa en octobre 2020-D, celle de Ferregola en juin 2023, Félix Ewa Zekwa également en outant, et celui d'Eriti Watanabe en décembre de la même année. Ces phénomènes plus en plus prisants dans la musique chrétienne, cette année par exemple, deux artistes du gospel avec les concerts du pasteur Moïse Mbillé, qui a fait parler de lui un nombre de participations. Et les tout derniers concerts du pasteur Mike Calambay, qui a atteint son objectif, remplir les stades. Mais à quel prix ? La mort de plusieurs personnes et de blessés. Selon les analyses, ce temple omnisport de la capitale est devenu le baromètre ou encore l'unité de mesure pour évaluer la popularité en ce qui est la force de l'un ou de l'autre en termes des capacités de mobilisation des fans. Ces artistes pensent que la réussite d'un concert se justifie, a priori, par les nombres de personnes qui viennent au stade et non à la qualité du spectacle présenté sur la scène ou mis encore à la dimension artistique de l'événement dans son ensemble. Avec ces envies d'y remplir les stades au sein de la communauté dite chrétienne, nous poussent à nous interroger sur la présence de Dieu dans nos églises et toutes leurs activités aujourd'hui. Question Mark Les chauffeurs des transports en commun ont déclenché une grève générale ce lundi 29 juillet 2024. Ces derniers déplorent la tracasserie routière dont ils sont victimes. Alors que la population, la principale victime dans cette affaire, était obligée ce lundi matin à faire le pied et ou se soumettre à la hausse des prix des courses imposées par les motards car aucun bus n'a circulé. Jeanette Ficca et Générose, Senghor, pour le reportage. Sur le grand artère de la capitale, ce lundi, seul le véhicule personnel honte surquillé, sans taxi ou taxibus. Ces phénomènes sont dus à la suite de la grève déclenchée par le conduiteur de bus. Le chauffeur justifie ces mouvements de grève par la tracasserie policière dont ils sont victimes chaque jour. Dans la plupart des arrêts de bus, de nombreuses personnes ont rencontré d'énormes difficultés pour attraper un moyen de transport. Cette dame rencontrée affirme avoir fait le pied de son domicile depuis la commune des Bumbous jusqu'au rond-point où il est rie. Face à cette situation, ces motards appellent ses pères à ne pas doubler les prix de course car, selon lui, cela n'aide pas la population. Signalons que, seul le conduiteur de taxi-moto ont essayé de dépanner la population ces lundi, fin 9 juillet 2024. Puis on va prendre un mot de la justice dans ce journal. Le ministre d'Etat en charge de la justice et garde des Sceaux Constant Moutamba a procédé à la libération de 421 prisonniers du centre pénitentiaire des rééducations de Kinshasa, appelé Makala le week-end dernier. Cette libération fait partie d'une première vague de libérations conditionnelles et de commutation de peines pour les condamnés. Isaac Bopima revient. Au total, 1284 détenus de la prison centrale de Makala vont bénéficier d'une libération conditionnelle pour désengorger ces centres pénitentiaires. Une annonce faite par le ministre d'Etat en charge de la justice et garde des Sceaux Constant Moutamba lors de la cérémonie des libérations de 421 détenus de cette prison centrale de Kinshasa qui a eu lieu le samedi dernier. Depuis le 1er et le 3 juillet, nous avons réussi à faire libérer plus de 1283 prisonniers illégalement détenus. Et là, nous venons de faire libérer 421 condamnés qui ont rempli les conditions de libération conditionnelles. Le ministre d'Etat a apporté en outre une précision de taille concernant la libération des personnes condamnées pour avoir détourné les fonds de l'Etat. Nous excluons de cette chaîne tous les prisonniers détourneurs des déniers publics de l'Etat. Nous considérons que ceux qui ont détourné les déniers publics de l'Etat doivent d'ailleurs, en plus de ça, faire l'objet des confiscations de leurs biens pour que ça permette aux gestionnaires de la chose publique d'être désormais conséquents. Cette hérémonie s'est tenue au moment où de nouvelles vidéos polémiques depuis l'intérieur de cette maison carcérale ont révésturface. Le journaliste Stanis Boujakira Tchamala, qui a été détenu pendant six mois dans cette prison, a partagé sur ses réseaux des images qui montrent les conditions dans lesquelles les détenus vivent à la fois depuis leurs cellules respectives et dans la cour. Ces conditions sans doute inhumaines sont notamment dues à la surpopulation car construit pour 1500 personnes, le centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa compte actuellement au moins dix fois plus de détenus. À Kinshasa, oui, mais aussi au nord qui vaut plus précisément à Louberou, des individus mal intentionnés ont vandalisé les installations de la centrale hydroélectrique de la société Virunga Énergie qui dessert cette partie du pays en énergie électrique. À cet effet, l'administrateur militaire de ce territoire, Alain Kiwewa, déplore le fait que même des maisons qui devraient servir de la radio dans la zone ont été incendiées. Il l'a fait savoir dans cet extrait choisi par Isaac Bopima que je vous propose de suivre. C'est vraiment regrettable quand je suis en train de voir qu'il y a beaucoup de structures qui ont été vandalisées. Il y a même le canal d'eau qui a été le canal d'Amené. On a mis des barres de fer, des tôles, des vieilles brouettes et tout ça. Imaginez un peu ce que ça pourra donner à la fin de la sortie du tribune. Donc, c'est vraiment regrettable. C'est vraiment un peu décevant de ce que j'ai vu. Les maisons qui ont été incendiées, il y a même deux villas VIP qui ont été incendiées et pourtant, ces deux villas, avant que je ne vienne, avant qu'on incendie, c'était déjà un projet pour une station de radio communautaire et voilà maintenant et nous allons maintenant manquer cet avantage à cause de ces inciviques. Mais maintenant, cette centrale, d'après les informations que j'ai, c'est la plus grande centrale dans la province du Nord qui vous. Ça surpasse même la centrale de Matébé. Ici, nous sommes jusqu'à 15 mégawatts. Vous vous rendez compte ? Et 15 mégawatts, détruire 15 mégawatts comme ça, moi, je pense que ces gens-là ne sont pas pour le développement. Et puis, en dehors de nos frontières, le président sortant Nicolas Maduro, âgé de 61 ans, a été réélu pour un troisième mandat à la tête du Venezuela. Mais l'opposition revendique la victoire et refuse les résultats proclamés dimanche soir par le Conseil national électoral qu'elle accuse d'être aux ordres du pouvoir. L'opposition a reçu le soutien rapide d'une partie de la communauté internationale. France 24. Dès l'annonce des résultats, des partisans de Nicolas Maduro célèbrent la victoire de leur candidat. Le chef de l'État sortant vient d'être déclaré vainqueur de l'élection. Devant le palais présidentiel, le successeur d'Hugo Chavez savoure son succès. Il y aura la paix, la stabilité et la justice après le 28 juillet. À partir d'aujourd'hui, je suis Nicolas Maduro Moros, président réélu de la République bolivarienne du Venezuela. D'après le Conseil électoral proche du pouvoir, Nicolas Maduro recueille 51,2% des suffrages exprimés. Un résultat présenté comme irréversible par l'autorité en charge du scrutin qui s'appuie pourtant sur le dépouillement de 80% des bulletins. Inacceptable pour l'opposition, réunie autour de la candidature unique d'Edmundo González Urrutia. Après la fermeture des bureaux de vote, les adversaires du président se montraient pourtant confiants quant à leur chance de victoire. Pour Maria Corina Machado, chef de file de l'opposition, le résultat ne fait aucun doute. Edmundo González Urrutia a obtenu 70% des voix lors de cette élection. Et Nicolas Maduro a obtenu 30% des voix. C'est la vérité. Plusieurs capitales ont elles aussi contesté les résultats officiels. Anthony Blinken a fait part de ces sérieux doutes, tandis que le chilien Gabriel Boric a dit ne reconnaître aucun résultat qui ne soit pas vérifiable. L'opposition espérait tourner la page de 25 ans de chavisme au Venezuela. Longtemps l'un des plus prospères d'Amérique du Sud, le pays a vu son PIB s'effondrer et des millions de personnes fuir la pauvreté. A l'approche du scrutin, le régime a écarté plusieurs opposants à Nicolas Maduro et limité l'observation du vote. Retour à Kinshasa pour parler sport. L'association sportive Vita Club a lancé sa nouvelle saison sportive en organisant le dimanche 28 juillet 2024 au stade Père Raphaël. Une cérémonie de présentation de son nouvel effectif occasion de renouer le lien avec les nombreux supporters de l'équipe après quelques semaines de vacances. Isaac Popima. Après une saison compliquée au niveau du championnat d'élite de la ligne à foot, finalement terminée au cinquième rang mais ponctuée avec le sacre à la coupe du Congo de football, on ne pouvait pas s'attendre à voir les fans en liesse venir le dimanche 28 juillet dans l'après-midi remplir le stade Tata Raphaël. Ils étaient ainsi un peu plus de 15 000 personnes rassemblées dans les gradins de ces stades situés dans la commune de Kalamou. C'est dans ces circonstances que la présentation officielle de l'effectif et de tous les stades techniques du club vert et noir de Kinshasa pour la saison sportive 2024-2025 s'est déroulée. L'opportunité était aussi donnée au président du comité de direction de l'ASV Club Amadou Diaby de lancer un appel à l'unité des supporters de ce club de la capitale. qui s'est déroulée. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. L'effectif actuel de V-Club compte au total 26 joueurs de différentes nationalités. Ils vont disputer toutes les compétitions auxquelles les Verts et Noirs sont engagés, notamment la Coupe de la Confédération de la CAF, la Lina Foot ainsi que la Coupe du Congo. Aux huit anciens du groupe se sont ajoutés les 18 nouvelles récrues. Fin de ce journal, place au rappel des titres. Prévu pour le samedi 3 août, l'élection et l'installation du bureau définitif du Sénat congolais sont renvoyés au 7 août prochain pour des raisons d'ordre technique et logistique. Vous avez suivi dans ce journal comment les Kinois ont parcouru des kilomètres à pied ce lundi 29 juillet 2024 par manque des transports en commun causés par la grève des chauffeurs. Dans ce journal, nous avons également parlé de ce phénomène, remplir le stade des martyrs, le seul défi des musiciens, autant profane que gospel, le plein à tout prix. Quelles sont les conséquences qui en découlent ? Vous avez suivi une réflexion quant à ceux. Voilà tout pour ce soir. Encore une fois, merci à vous de nous avoir suivis et restez branchés au programme de Baissez Télévisions. On se retrouve prochainement et avec le même plaisir. Au revoir. ...